C'est presque l'opposé des droits numériques. C'est un peu une régulation qui est plutôt sur « mieux vaut prévenir que guérir » tandis que le droit numérique, c'est plutôt l'inverse, c'est une fois que le dommage est fait qu'on guérit. Donc c'est ces deux régulations qui sont relativement opposées dans leur forme. C'est assez intéressant de voir un peu ce qu'on peut en tirer comme leçon, et mon dernier transparent, si j'y arrive, portera justement sur une critique du droit numérique à partir des enseignements que l'on peut retirer de la private design. Je ne dis private design, mais on pourrait évidemment parler de vie privée dès la conception. Mais la notion de vie privée en français est tellement agréable, on va dire, pour le dire simplement. Le terme de private design, ça renvoie à une régulation. Comme ça, c'est un peu plus une régulation qui est décidée. Enfin, je vais revenir sur cet aspect. Alors, le contexte, il y a une période de collecte et d'exploitation massive des données personnelles. Pourquoi ? Parce qu'on a des offres attrayantes, des offres situantes, innovantes. Les gens, en fait, eh bien, pour pouvoir raisonner, pouvoir discuter, son livre, énormément de données personnelles, de données sur eux-mêmes. Et puis, inversement, les entreprises, elles, sont très, très intéressées par les données personnelles, parce que ça leur permet, justement, de créer, de différencier leurs services, mais aussi de trouver des financements par la publicité des ciblées, et voir éventuellement lever des fonds sur les marchés financiers, comme on peut le constater avec les impérateurs numériques, les géants du numérique, ou les start-up qui tiennent un peu en la scène. Alors, le problème, c'est que cette exploitation ainsi des données personnelles, pour un économiste, le problème, c'est que quel est l'impact, la question que ça pose, c'est qu'il y a l'impact de l'exploitation de ces données personnelles sur le bien-être social. Or, ici, le problème, c'est que cet impact, il n'est pas dans un seul sens. C'est-à-dire, évidemment, l'exploitation des données personnelles améliore, augmente le bien-être social par les innovations, par le matching, c'est-à-dire l'appariment entre les individus, par exemple, sur les réseaux sociaux professionnels, par exemple, ou les réseaux sociaux de type Facebook et autres. Mais ça permet aussi le financement de la gratuité. Les services sur Internet, je ne peux pas oublier qu'ils sont, à peu près, la plupart du temps, sont gratuites. Donc, évidemment, c'est aussi, quelque part, intéressant pour les consommateurs. Mais en même temps, ça comporte des risques, évidemment. Donc, il ne faut pas avoir une vision maniquée, pour voir un peu les deux aspects. Et ça comporte des risques. Ça veut dire que l'exploitation des données personnelles peut amener à des problèmes, par exemple, des problèmes évidents, des différences comme le spamming, mais des choses un peu moins évidentes, comme la discrimination sur le marché du travail ou dans d'autres domaines, le marché d'assurance, etc. Alors, le problème également, c'est que ces risques, ces risques sont nombreux, et ils touchent même, c'est que l'autre travaille sur la question de l'autonomie individuelle. Donc, il y a énormément d'exploitation, mais ils sont nombreux, mais ils sont particulièrement mal identifiés, et en plus, ils sont difficilement quantifiables. Donc, quand vous amenez un problème comme ça en environnement, si vous voulez, les émissions de CO2, on sait les quantifier, et on arrive à faire de la régulation des normes environnementales, ou fixer des taxes pour les pollueurs, etc. Là, quand on est en matière de pollution numérique, par exemple, en matière d'exploitation des données universelles, le problème, c'est comment on quantifie les risques ? Comment on fait pour identifier les pollueurs ? Parfois, on ne sait pas qui sont les pollueurs. Donc, c'est très difficile de réguler dans un environnement aussi instable où on perçoit mal les sources des risques, et en plus, on n'arrive pas à les quantifier. Imaginez un peu, je ne sais pas, une forme de pollution nucléaire qu'on n'aura pas identifié. On sait que ça cause des dommages, mais on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment l'évaluer. C'est un peu le problème des économistes, en tout cas, dans ce type de désévaluateurs, en tout cas, dans le domaine de la régulation des comportements d'exploitation, de collecte, de traitement des données personnelles. Or, il y a besoin d'une régulation des comportements, ça semble évident et important, majeur. Donc, le problème, c'est que cette régulation, elle doit préserver la vie privée, et également, elle a d'autres objectifs, là, je m'ocantonne à la préservation de la vie privée, mais elle doit également préserver la dynamique de l'économie numérique. Donc, c'est vraiment un enjeu assez important et une difficulté de cette régulation. Alors, l'autre problème aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'instruments de régulation actuellement. Il y a ce qu'on appelle les PETS, j'en reviendrai là-dessus, c'est des technologies par exemple d'anonymat sur Internet, de cryptage, par exemple, des emails, de la navigation. Les TETS, c'est des T pour transparence, des technologies de mise en transparence, des pratiques, notamment des exploitants de données personnelles, comment on fait pour savoir quels usages sont faits, quels traceurs, quels trackers, quels traceurs sont utilisés, etc. Le droit de lobby numérique, évidemment, dont on parle depuis ce matin ici, mais également la privacy by design, j'en parle ça. Donc, il y a pas mal d'instruments. La question pour l'économiste, notre question importante pour les économistes, cette fois-ci, c'est non seulement de voir un peu l'impact, en plus d'évaluer l'impact de l'exploitation des données personnelles sur le bien-être social, c'est également de déterminer quels sont les outils les plus efficaces. Quels sont les instruments les plus efficaces de régulation en matière de minimiser, en tout cas, ce que nous, on appelle en économie, le coût social des attaques à l'habitude. Comment on minimise le coût social ? Donc, quels instruments les plus efficaces ? Et la travail aussi by design présente un intérêt assez, en tout cas, très séduisant comme outil. Pourquoi ? Parce qu'on connaît mal des dommages, ce que je vous ai dit au départ. On connaît mal qui sont vraiment les volueurs. Est-ce que ce sont, finalement, les Facebook, etc. ? Est-ce que ce ne sont pas plus les banquiers ? Est-ce que ce ne sont pas plus les assureurs ? Est-ce que ce ne sont pas plus... On ne sait pas trop, finalement, qui sont les plus gros volueurs. Donc, peut-être qu'il vaut mieux acter, agir en amont, plutôt que de guérir quelque chose, finalement, et de passer à côté du plus gros de la pollution, finalement, de filer le plus gros de la pollution, et peut-être essayer d'aller plus en amont, d'essayer de prévenir, encore une fois, mieux vous prévenir que guérir. Alors, la travail aussi by design, la question qu'on peut se poser, c'est d'abord, qu'est-ce que c'est, évidemment ? Et ensuite, est-ce que c'est une solution face à l'inefficacité de tous les autres instruments ? En fond, la plupart des instruments sont inefficaces. Est-ce que, si on veut être honnête, est-ce que la privacy by design sera l'instrument le moins inefficace parmi les solutions qui sont toutes finalement inefficaces ? Alors, c'est quoi les... Ça a été rappelé par le président de CERN, c'est que la privacy by design, la vie privée de la conception, c'est l'idée d'incorporer des règles de protection de données personnelles, je mets des faits pour données personnelles, c'est par me tenir en ligne, je ne pense pas. Donc, d'incorporer des règles de protection des données personnelles et de la vie privée, dans les dispositifs informatiques, lors de la conception d'architectures, de services, de logiciels, d'applications, etc. D'accord ? Mais également de services, par exemple, de reconnaissance biométrique à l'entrée des discothèques. Ça peut toucher tout. Ce n'est pas forcément que l'Internet, ça touche un ensemble de services au-delà du web. Là, j'ai beaucoup parlé des services sur Internet, des services numériques, mais ça touche énormément d'autres types de services. Donc, ça représente quand même... Ça peut impacter, avoir un effet, en tout cas, assez important sur toute l'économie. Les algos des banques, par exemple, peuvent être touchés par la privacy by design. Alors, c'est une régulation qui est là pour... en amont. Donc, elle doit prévenir les différentes règles. Si vous voulez, je ne vais pas passer toutes les règles en détail, mais vous allez sur le site de Anne Cavucan, qui est la commissaire européenne aux données personnelles, qui est la principale avocale marketing... Elle a fondu sa solution. Elle a rendu très séduisante, d'accord ? Vous pouvez avoir tous les détails, tous les principes d' minimisation de la collecte de données, etc. Elle est dans sa son site, donc Anne Cavucan. Alors, en gros, pour un économiste, c'est quoi la privacy by design ? En fait, c'est une régulation qu'on appelle ex-santé, qui a lieu avant que les dommages... Comme une régulation sectorielle, en fait, comme la régulation des télécoms. Donc, c'est une régulation qui s'oppose à des régulations ex-postes, par exemple, le droit de pays numéricain qui s'applique lorsque le dommage a eu lieu. Avec un principe, donc, qui est mieux vaut prévenir que guère, je l'ai déjà dit, et, en plus, qui intéresse les... qui intéresse les juristes, évidemment, mais qui intéresse aussi les économistes, c'est qu'il y a une base juridique plus forte que d'autres instruments plus techniques, comme, par exemple, d'autres formes de technologies de transparence, comme, par exemple, le P3P, pour ceux qui connaissent, voilà, tout un tas d'outils comme ça de mise en transparence des pratiques. Pourquoi ? Parce que, eh bien, voilà, il y a eu une recommandation du Parlement européen en 2009, je ne vais pas vous apprendre une chose là-dessus, mais il y a également, c'est prévu dans l'article 23 de la proposition de règlement voulu par le Parlement le 12 mars 2019. Alors, l'idée de cette équipe, c'est que c'est souvent présenté comme une équipe qui permet de faire face à l'inefficacité des autres instruments de travail aussi. Pourquoi ? Parce que, là, en fait, l'idée, c'est d'étardier, justement, le fait d'identifier les dommages et les pollueurs, je vous l'ai dit. Alors, ça permettrait peut-être davantage de... Ça, ça pourrait discuter, je n'ai pas le temps réussi, mais ça permettrait peut-être davantage cette régulation de mieux équilibrer, d'être dans des équilibrages plus... En tout cas, de surmonter le point des arbitrages très difficiles entre, d'un côté protection, préservation du privé, et puis de l'autre, on en a parlé tout à l'heure, de la liberté d'expression, de la liberté des journalistes, mais également la sécurité, mais également l'innovation, qui intéresse beaucoup les économistes, mais également la santé, etc. Il y a des arbitrages très difficiles qui font que, par exemple, quand on protège les données personnelles et les données santé, moins, peut-être, on peut soigner les malades, prévenir des maladies. C'est un débat classique. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Je ne peux pas trouver ce qu'il dit, mais... Private Sea by Design permettrait peut-être de passer outre ce type d'arbitrage. Également, la plupart des autres instruments de régulation font face à un problème énorme sur Internet. C'est ce qu'on appelle les fuites informationnelles. L'information est liquide. Les données personnelles sont des informations. Elles sont liquides. Ça veut dire qu'en fait, elles sont très difficilement confinables. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, dans le droit de l'huile numérique, je fais effacer une photo qui est compromettante de moi nu en train de fumer des choses bizarres, etc. Cette photo, elle peut disparaître de l'Internet, mais elle peut être stockée hors ligne et réapparaître à tout moment. D'accord ? Donc, c'est très difficile. Même si on a l'impression, même si on paye 2 000, 3 000 euros à des avocats ou des agents spécialisés pour l'effacement des données, elle peut réapparaître parce que, simplement, elles peuvent être stockées hors ligne. Tout à l'heure, un journaliste de l'Ouest France a rappelé qu'il y avait des archives numériques, mais il y avait aussi des archives papier. D'accord ? Donc, c'est difficile d'aller dans toute une biotech de France et de découper les articles pour... Voilà. Donc, le droit de l'huile numérique qui n'est pas, par exemple, face aux fuites informationnelles, c'est peut-être presque un gros barterbue à l'avance. Autre... En tout cas, si on le considère comme un droit à l'effacement, évidemment, si c'est un droit ou déréférencement, c'est un peu un autre pratique, mais je ne vais pas entrer dans ce débat-là. Également, le dernier problème important, c'est que la peur des régulations suppose un comportement averti des consommateurs, des individus, etc. Par exemple, lire des chars de privacy. Je ne sais pas qui le dit, enfin, ici, peut-être beaucoup plus qu'ailleurs, mais qui lit les chars de privacy jusqu'au bout quand vous utilisez un jeu vidéo sur... Je ne sais pas quoi. Personne. Quasiment personne, à part quelques juristes spécialisés sur la question, mais sinon, c'est rare. Donc, les individus... En fait, c'est ce qu'on appelle une rationalité limitée, les individus. Mais c'est quand même rationnel de ne pas le dire. Et on préfère un bénéfice immédiat qu'un coût énorme à lire ces chars de privacy pour un bénéfice lointain qui est préservé de la vie privée informationnelle. Mais ça veut dire quoi ? C'est quoi ce bénéfice ? Je ne sais pas quantifier moi-même. Éviter des risques de victimes dans le futur, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Je préfère un petit bénéfice maintenant qu'un gros risque d'un certain futur. Et c'est assez rationnel comme comportement. Alors, les individus ne sont pas irrationnels quand ils cliquent en jouant avec des jeux où on lance des oiseaux sur des cochons, en acceptant des géolocalisés, en acceptant que leur carnet d'adresses soit ouvert à tout le monde. Ils ne sont pas irrationnels. Ils sont totalement en fait, même si la rationalité est limitée. Bon. La practical exam permet de passer outre ça. La practical exam permet justement de prévenir en amont, quel que soit le comportement des individus, on essaie de prévenir en amont. Finalement, on crée une forme de tutelle en amont sur le comportement, bien en amont sur le rapport au comportement des individus. Alors, il y a... C'est joli. Donc, je vous ai présenté la private civil design sur ce côté avantage et intéressant. Le problème de la private civil design, de la vie privée et de la conception, c'est que... Ce n'est pas qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une heure moins 5. Et vous verrez, il y a un sixième gros problème. Alors, les cinq problèmes... Je vais aller vite parce que ça... C'est d'abord définir quelles sont les bonnes normes par la civil design. Quand on incorpore des normes de vie privée, il faut savoir ce qu'on appelle la vie privée. Donc, le législateur ou le juge, etc. Bon courage ! Bon courage ! Parce qu'il faudrait d'abord savoir définir la vie privée. Or, la jurisprudence s'affole. On le voit pour le droit à l'autonomie numérique. L'article 9, de toute façon, vous avez vu le conseil, vous avez oublié les dépenses là. Donc, le problème est en plus les bonnes normes. C'est de savoir en plus quelles sont les bonnes normes. C'est-à-dire, il s'agit de ne pas faire des normes trop strictes pour un économiste ou trop laxiste. Trop laxiste, patatras ! On n'utilise pas le coût social de la vie privée, les préjudices liés aux animaux à la vie privée. Trop strict, on risque de... Par exemple, de limiter l'innovation. D'accord ? Donc, il faut trouver les... Deuxième problème, je l'ai déjà évoqué, c'est l'évaluation des dommages à réduire. D'ailleurs, il y a des nouveaux types de dommages qui vont arriver dans l'avenir. On ne sait pas encore lesquels. Et on est en train de demander aux entreprises d'investir une certaine somme d'argent assez importante pour concevoir des services qui, en plus, risquent de limiter leur innovation et, en plus, qui risquent de devenir obsolètes parce qu'il faudra prévoir dans l'avenir encore d'autres risques, d'autres dommages. Donc, il y a un problème de l'évaluation des dommages et, en plus, en dynamique, on ne sait pas trop prévoir. La vie privée, je l'ai dit, c'est une norme sociale instable. Alors, ça, c'est un problème énorme. En fonction, chacun a son équation personnelle sur la vie privée. C'est bien ça, le problème. La norme sociale de ce qu'est la vie privée actuellement, je mets au défi quiconque ici de donner une définition de ce qu'est la vie privée à l'art numérique. Je pense qu'il y a très peu de personnes qui s'avancerait pour donner une définition. Pourquoi pas ? Et surtout, avec la multiplication des services de géolocalisation, etc. On a une multiplication. Définition également problématique des données personnelles. Données identifiantes, big data, données anonymes, on ne sait plus. En fait, tout à l'heure, j'ai entendu que tout était données personnelles. On entend aussi dire que rien n'est données personnelles. Donc, en fait, actuellement, déjà, on ne sait plus ce qu'est la... Enfin, il y a déjà un problème entre juristes, je vous laisse le problème. C'est pas bien. Et puis, là, encore un autre problème important, c'est qu'il y a une mise en œuvre délicate de la priorité de la design. C'est que si on décide de la laisser en mode autorégulation, on en a parlé du droit, du numérique, et là, le problème, c'est d'inciter à établir des règles... Enfin, les âmes d'entreprise, c'est simple, plus les règles sont strictes, plus leur profit diminue. Donc, à partir de là, elles ne sont peut-être pas incitées à minimiser le coût social des prises qui se posaient en termes du privé. Si c'est des normes publiques, le problème, c'est qu'il y a des asymétries informationnelles. On le voit en matière environnementale. En matière environnementale, l'État n'a pas toujours les moyens de se payer les mêmes ingénieurs pour suivre les points de pollution, etc., faire du reverse engineering et comprendre comment ça marche. Là, on imagine que c'est la même chose. C'est que l'État n'aura pas forcément les moyens, ne connaîtra pas exactement les pratiques et les manières de détourner, d'exploiter les données personnelles. Et ça peut coûter cher ou contribuable. Et en plus, il peut y avoir des captures réglementaires, enfin, je passe tout à fait à beaucoup de soucis. Et puis, dans tous les cas, même si on arrive à trouver des bonnes normes efficientes, dans les meilleures conditions, le problème, c'est qu'on risque de créer une illusion de contrôle qui a été évoquée au départ. Et effectivement, les individus, si on le met dans un univers où ils sont en sécurité, eh bien, les individus vont peut-être avoir tendance à ne plus se soucier eux-mêmes. Ils vont être, en fait, totalement déresponsabilisés. Et quelque part, ils ne sont plus soucieux de préserver leurs données personnelles, de savoir quelles normes elles sont utilisées, et finalement, peut-être même de faire appel à la société civile, pour que la société civile sera peut-être moins mobilisée, etc. Donc, une illusion de contrôle, ça veut dire simplement, j'ai l'impression de maîtriser le... Par exemple, quand vous paramétrez, si vous êtes utilisateur Facebook, vous paramétrez, vous cochez les 33 cases différentes, vous avez l'impression de maîtriser. Alors, décider par Facebook, par maîtrisation que vous décrivez, finalement, ça crée ce genre d'illusions. Et ça a été étudié par l'économie et la psychologie extérieure mentale. Il y a énormément de travaux qui montrent comment les gens tombent dans l'illusion de contrôle, pour la façon que le maîtriser égale aux autres, au fond, en maîtriser derrière. Et puis, sixième problème, j'ai mis un peu à part parce que c'est le plus important à mon avis, c'est qu'en fait, l'économie numérique, au fond, serait fondée... C'est une thèse qu'on défend avec un collègue depuis quelques temps, déjà. C'est qu'en fait, l'économie numérique serait fondée sur une no... C'est pour ça qu'on ne parle pas de non-vie privée, de la conception, là. C'est plus utile de parler de gardien en guère. Une no-problable aussi baguette, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, bon, du point de vue des exploitants de données personnelles, on comprend, c'est le fondement même des modèles d'affaires numériques, des modèles économiques, en fait, sur Internet, sur les réseaux sociaux numériques, etc. La publicité ciblée permet de financer le gratuit. Donc, plus vous pouvez cibler, plus vous gagnez d'argent, plus vous pouvez financer vos services. Donc, l'exploitation des effets régionaux, la recommandation sociale, etc. Les données personnelles sont au cœur de ces services de recommandation sociale, de création d'effets de réseaux. Or, les effets réseaux, je vais vous faire un cours d'économie là-dessus, mais c'est le nerf de la guerre, ça explique pourquoi Google est en quasi-monopole sur son marché, Facebook est en quasi-monopole, etc. Bien. Et puis également, ça permet de lever des fonds. Il y a une corrélation assez étrange, mais plus vous faites de l'intrusion dans la vie privée des gens, plus vous êtes capable de lever des fonds sur le marché financier. Peut-être qu'on est à l'aube d'une bulle, d'un effet de croyance généralisé sur le fait que le petit Snapchat qui fait d'être créé par trois étudiants boutonneux qui viennent sortir de leur diplôme, eh bien, peuvent lever plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions de dollars ou d'euros, on n'est plus à ça, à ce niveau-là, et se faire acheter plusieurs milliards par Facebook, alors qu'en fait, peut-être que leur service sera obsolète d'ici 2-3 ans. Il y a des effets de croyance énormes. Mais, qu'importe, la donnée personnelle est un ingrédient de base. Et puis, du côté des individus, bien, les données personnelles, c'est essentiel aussi. Pourquoi ? Parce que c'est un ingrédient sine qua non des réseaux sociaux numériques. Sans données personnelles, ça sert à quoi de faire du Facebook ? Si on ne livre pas certaines de ces données sur Viadeo, pour ne pas faire la vue du concurrent américain, sur Viadeo, par exemple, si on ne donne pas ces données personnelles, eh bien, certaines de ces données personnelles, à quoi bon ? S'il n'y a aucune utilité. Donc, quelque part, les données personnelles, c'est un peu comme l'essence par rapport à un moteur. Les réseaux sociaux marchent à la data, la donnée personnelle comme une moteur à l'essence. Donc, il n'y a pas d'utilité à ces services. Plus on divulgue sur Facebook, plus on a d'utilité. Donc, on a plutôt une no privacy by design, qui est en contradiction flagrante avec un des principaux essentiels de la privacy by design de la régulation. C'est la minimisation de la collecte de données. C'est complètement aux antipodes. Donc, on a une régulation qui est, de toute manière, dès le départ, aux antipodes, complètement en contradiction avec la dynamique du numérique actuellement, de l'économie numérique actuellement. Alors, c'est pour ça que... Alors, j'ai fini avec... Donc, je pourrais m'arrêter à vous dire très bien... Je ne sais pas si quel moment... Je pourrais vous dire très bien, ben voilà, la privacy by design, je vais m'enterrer gentiment. Peut-être pas en dire, j'espère qu'il y a des contradictions possibles des histoires et des critiques, évidemment. Mais, si tu dis ça... Alors, l'économiste, il sert à quoi ? À quoi ça sert ? On est quand même aussi des conseillers du prince. Donc, quelque part... Eh bien, en fait, on a donc écrit un article avec... C'est pour ça aussi qu'on a travaillé avec une juriste, avec mon collègue économiste. C'est-à-dire qu'on essaie de construire... C'est un article un peu prospectif également, où on essaie de proposer une autre solution, une alternative à la privacy by design, qu'on appellerait la privacy by using. C'est un peu compliqué à comprendre au départ. Mais, le problème de la privacy by design, c'est qu'il y a deux difficultés au départ. C'est qu'un, dans la privacy by design, c'est qu'on veut incorporer dans un dispositif technique, par exemple, un système biométrique d'identification devant une boîte de nuit, ou, je ne sais pas, voilà... Eh bien, dans un dispositif technique, on veut intégrer des normes sociales de vie privée qui n'existent pas. C'est ça le problème. Qui sont tellement instables qu'on n'arrive pas à les définir. Si on n'arrive pas à les définir, la chose n'existait pas. Et le deuxième problème, deuxième difficulté logique avec la privacy by design, c'est qu'on essaie de restaurer la divulgation des données personnelles qui sont, je viens de l'évoquer à l'instant, qui sont un élément constitutif des services numériques. Sans données personnelles, il n'y a pas d'utilité. De plus en plus. Donc, à partir de là, comment on fait ? On ne peut pas mettre en place la privacy by design. Par contre, une autre solution, une solution à l'indique, c'est ce que nous, on appelle la vie privée par apprentissage. La privacy by design. Et là, en fait, l'idée, c'est qu'en fait, on n'essaye plus, à ce moment-là, d'encastrer la protection dans la technique. Le but du jeu n'est plus d'encastrer la protection dans la technique, n'est plus de protéger la privacy en tant que telle. C'est un peu perdu parce qu'on ne sait pas ce qu'on protège. C'est ça le problème. Donc, c'est plutôt d'essayer d'accompagner les processus d'apprentissage, de prendre acte qu'en fait, actuellement, il y a une norme sociale. Il est évident que les individus, à mon avis, enfin, on met quand même toujours des rideaux à ses fenêtres. Donc, quelque part, il y a quand même un besoin pour la vie privée. Le problème, c'est qu'on ne sait plus, selon le contexte, quel est la vie privée. Et les contextes sont mouvants. Donc, la vie privée est une norme sociale instable, comme disait Mark Zuckerberg, il n'avait pas tort, sauf que lui, il le disait par rapport à son modèle économique, pas par rapport au bien-être social. Et donc, à partir de là, l'idée, c'est plutôt d'accompagner ces processus d'apprentissage. On apprend. On apprend qu'il ne faut pas diffamer, qu'il ne faut pas mettre des propos par un coprompteur sur sa page Facebook, sur son employeur, sinon, l'excuse de se faire licencier. Mais ce n'est pas de voir la vie privée qui nous apprend ça, c'est le droit du travail. Deuxième chose, on apprend... Je cherche le travailiste. On apprend, par exemple, sur le droit de la concurrence. On apprend par rapport au droit de la consommation, quand il y a de son prix, etc. Amazon en a fait les frais au début des années 2000. On ne peut pas tromper le consommateur sur des clauses impulsives, par exemple. Donc, on apprend, il y a un processus d'apprentissage continuel. Il faut peut-être que la régulation se pose la question de, au lieu d'essayer d'imposer des normes qu'on ne connaît pas, comme, par exemple, le droit Louis-Libéry, qui suppose, finalement, qu'il y a des normes qui existent, etc. Eh bien, on essaie plutôt d'accompagner un processus d'élaboration, de construction collective de la norme. Et là, c'est un peu différent. Et le droit, en effet, a un rôle... Enfin, ce n'est pas qu'à mon avis, c'est aussi une vie partagée avec les valeurs de laquelle on a pu travailler. C'est que le droit a un rôle, le droit plus ordinaire, je vais revenir après, des droits plus de l'ordre du droit commun, ont un rôle à... Ces instruments géologiques, le droit de la consommation, etc., ont un rôle à jouer fort dans cette construction, plutôt qu'un droit de l'appareil fossile. Alors, accompagner, ça veut dire, voilà, accompagner la construction collective de la norme sociale, tout en protégeant, évidemment. Accompagner l'apprentissage, ça veut pas dire, allez-y follement, utiliser Facebook, livrer tout de même. C'est évidemment, en même temps, essayer de préserver, d'éduquer, quelque part, entre guillemets, les individus dans leurs usages, dans leur apprentissage. Il y a peut-être quelque chose qui est en train de se faire actuellement, et dont on connaît pas les aboutissances. Donc, c'est faciliter l'émergence de nouvelles normes, et évidemment, in fine, de nouvelles réglementations, de nouvelles règles juridiques, de nouvelles régulations à du privé. Mais seulement, la régulation à du privé arrive en bout de processus. Quand, je ne sais pas, personne n'est capable de le dire, mais on sait qu'à un moment donné, on aura à nouveau une norme sociale, certainement, et à ce moment-là, on pourra à nouveau réguler. On saura sur quelle base réguler. On pourra faire la phrase de les séparés design, peut-être. Alors, deux fonctions. Deux fonctions n'ont pas les séparés using, chez nous, dans notre position, c'est que, un, il faut accompagner l'individu dans son apprentissage. Pourquoi ? Parce que l'individu, un, ne connaît pas les données qui sont collectées sur lui, et les usages qui en sont faits. Et deux, l'individu ne connaît pas non plus les conséquences indirectes ou différées dans le temps de la divulgation de ses données personnelles. Par exemple, il y a quelques années, on ne savait pas que se faire prendre en photo en train de boire à la fête des étudiants, etc., ça pouvait être dommage parce que, ou signer une pétition, etc., elle a signé de façon forcément anonyme, ça pouvait être dommage parce qu'après, l'employeur, cinq ans après, l'employeur va fumer sur internet et va trouver que vous avez signé une pétition et que vous avez une photo où vous paraissez vraiment dans un état d'ébriété trop avancé pour être honnête. Donc, ne vous recrutez pas, ne vous faites pas d'embêter. D'accord ? Et ça, on le sait maintenant. On le sait parce qu'il est beaucoup d'affaires médiatiques et la loi aussi a sanctionné certains aspects trop discriminants, etc. Donc, il faut être capable, il faut que l'individu, il ne s'agit pas de lui dire ce qui est bien et de le protéger ici. On ne cherche pas à le protéger dans ce type de régulation. On cherche à lui apporter des connaissances, lui faire prendre connaissance de ses informations. et on se dit que peut-être, effectivement, on n'est pas non plus le régulateur de pacte naïf en se disant ça. Les campagnes anti-tabac n'ont jamais enlevé chez Jean-Luc. Mais c'est peut-être l'augmentation du prix du tabac, peut-être, au moins, qui a venu le plus de la vague. Mais c'est-à-dire, ici, l'individu n'a pas adopté forcément un comportement plus prudent. D'accord ? L'individu est forcément... Il y a des biens psychologiques, il y a des distorsions psychologiques que j'ai évoquées à travers la notion de rationalité limitée tout à l'heure. L'individu n'a pas forcément... C'est parce qu'il est mieux informé, qu'il est un comportement plus prudent. La plupart des gens ont un comportement, sont informés au niveau européen. Il y a une assez d'enquête hier, vraiment dire, au niveau européen, qui a montré que 88% des gens se défiaient massivement notamment des réseaux sociaux Facebook, un peu moins des banques, un peu plus de l'État. Il y a une enquête européenne qui montre que les Français sont un peu moins sociaux de l'enduit privé que les autres européens, mais il reste un problème très sociaux. Donc, même si vous êtes informés, même si vous êtes soucius, il y a toujours un paradoxe de l'enduit privé qui fait que vous continuez à utiliser comme ces services, pour la raison que j'ai évoquée précédemment. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que si la connaissance de ces informations, la manière dont on lui apporte ces informations, le contexte dans lequel on lui apporte ces informations à ces connaissances, eh bien, ça permettra qu'il ait un comportement éclairé. Ça ne veut pas dire qu'il fera, il commettra la faute, mais en le sachant, mais en étant éclairé. C'est-à-dire que progressivement, il va peut-être infliger son comportement, pas cette fois-ci, mais la faute suivante, et ainsi de suite. Donc, c'est un processus d'apportissage. Les effets sont plus à long terme. On a peut-être... L'idée... Alors, la différence, vous pourriez me dire que ça, ça rentre beaucoup à l'encovre. Tout le débat sur MyData ou mes infos, supportés par la Fédération de la Génération, sur l'encovre humain, je le rende aux termes. Mais en fait, non. Parce que dans l'idée de mes infos, je ne sais pas si vous connaissez, l'idée, c'est que les individus managent, gèrent leur donnée eux-mêmes, donc ce sont complètement des plus petites entreprises qui gèrent leur donnée de personnel. Ils retrouvent le pouvoir sur leur donnée. Bon. C'est du discours pour nous. Pourquoi ? Parce que je ne pourrais pas... C'est compliqué. Mais ça suppose des capacités cognitives importantes des individus, puis des capacités initiatives des individus. Je veux bien que les individus soient responsables, se souverains dans leur choix, mais enfin, ils ne peuvent pas se substituer à des organisations. La preuve, c'est que même dans les infos, on propose l'exempleuse intermédiaire, donc une nouvelle couche d'intermédiaire, donc une nouvelle couche de risque de fuite informationnelle, et on réussit après, on en crée peut-être de nouveaux à travers ce genre de discours. Pour l'instant, ça n'a pas prouvé, ça a fonctionné. Enfin moi, je ne suis pas du tout commun. Alors, une fonction spécifique, donc la privacy by design, informer l'individu, je vous l'ai dit, et puis susciter aussi également un apprentissage collectif. Comment ? Enfin, c'est donc par exemple la remontée d'informations des utilisateurs les plus alertés. Il y a quand même des individus qui sont plus responsables que d'autres. Par exemple, les adolescents sont beaucoup plus responsables que les adultes. Pourquoi ? Parce que, par exemple, les travaux de Dana Boyd, je ne sais pas si vous connaissez, aux Etats-Unis, les teenagers aux Etats-Unis, elles le montrent, sont beaucoup plus, beaucoup plus rapidement protégés, leur page Facebook, leur cercle d'amis, etc. Et on déploie des stratégies propres à l'utilisation pour plus que les adultes. Donc, il y a des utilisateurs, des éclaireurs, en quelque sorte, des utilisateurs à la vie. Donc, il est intéressant de faire remonter l'information vis-à-vis des autres, de savoir quelles sont les best practices, mais là pour les individus. Donc, un problème informationnel, d'abord, une prise de conscience. Alors, c'est une prise de conscience. Ce n'est pas non plus ce qu'on appelle un nudge. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un nudge. Non, c'est très à l'autre. Barack Obama a gagné ses premières... a fait de ça un des fers de lance à sa première vague électorale, les nudge. C'est de permettre en fait les nudge, par exemple, je vous donne un exemple qui vient juste à l'esprit. Euh... Non. Enfin... Si j'ai un exemple, c'est... Mettez au milieu d'un urinoir, gravez une petite mouche. Un urinoir pour les hommes. Gravez une petite mouche. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez économiser quelque chose comme 200-300 millions de liquide de détergent en moins, chaque année. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, les individus, c'est bizarre, même quand ils urinent, ils urinent un peu, les hommes en tout cas. Les individus mal, ils urinent à moins à côté. Ce qui fait qu'il y a moins de produits d'entretien. C'est un nudge. C'est-à-dire, c'est un coup de pouce. C'est juste... En fait, on pousse les gens à avoir le bon comportement. Par exemple, il y a eu aussi sur les accélérations et décélérations de vitesse inutiles de mettre des radars. On peut aussi faire la signalisation sur les routes, les différentes métrages de signalisation routière au sol qui permettent, cognitivement, se mettent à ralentir. C'est assez... Donc, il y a énormément... C'est un truc énorme. Les nudge, je te conseille vraiment de... Enfin, de me conseiller ainsi, c'est assez génial. C'est assez génial. Le problème des nudge, c'est qu'on pousse toujours l'individu vers la bonne conduite, la bonne voie. C'est... La bonne voie, c'est par exemple, de ne pas tout salir en gros, de conduire prudemment, etc. Là, le problème de la bonne voie, c'est qu'elle reste à définir. La bonne voie reste à définir, c'est-à-dire qu'en fait, les comportements, de l'apprentissage des individus, la vie privée, la vie privée, les comportements de vie privée, qui minimisent des risques de préjudice, etc. Et bien, c'est à définir. Donc, il faut, en fait, avertir les individus et informer les éclairages. Pour cela, donc, nous... Alors, je vous renverrai la référence de l'été, on propose aux entreprises une solution typique. Donc, d'un tableau de bord, pour faire prendre conscience aux individus légalement, lors de leurs usages, je ne sais pas exactement comment, parce que c'est un problème qu'on va envoyer aux informaticiens, aux ergonomes, etc., au consulteur aux services, mais un tableau de bord, mais qui serait... Donc, qui permettrait aux individus de savoir, par exemple, à la fin de la semaine, je ne sais pas, vous avez eu un tel score, par exemple, et vous avez eu un comportement, vous dépassez votre enveloppe de privacy, vous avez trop, met une photo en ligne, d'accord ? Donc, l'individu a ce score, il est informé. Alors, on lui dit, voilà les risques que vous prenez, si ça vous intéresse, on lui dit, voilà, vous avez tel comportement, pas plus long, etc. Et surtout, ce tableau de bord, qui serait, en fait, quelque part, les comparateurs de prix, les comparateurs de privacy. Ça me permettrait de faire jouer aussi la concurrence hors prix entre les entreprises, d'avoir une vraie concurrence sur la privacy, pas la fausse concurrence, par exemple, que Google livre à Facebook ou que Snapchat fait croire aux gens, Snapchat fait croire qu'il y a un service pro privacy. C'est entièrement... C'est un autre problème. Et deuxième fonction, je vais finir là. Deuxième fonction, c'est qu'en fait, la privacy by using, non seulement, doit réduire les assignités informationnelles, donc l'individu doit être conscient informé, éclairé sur les risques qui prend les usages qu'on va faire de ces données. Et donc, il faudra amener des informations simples, pas trop compliquées, un paragraphe relationnel avec des choses illisibles sur le smartphone, mais juste des choses très simples, comme un peu en banque, quand on vous dit est-ce que vous voulez avoir un comportement, vous voulez placer de l'argent, est-ce que vous voulez avoir un comportement prudent, exposé, etc. C'est plutôt ce type d'ordre d'idées, quoi. C'est plutôt des choses assez simples. Dans quelle grille je veux rentrer ? Et en fonction de la grille, on me donne un score, par exemple. Et l'idée aussi, c'est que ce tableau de bord serait en fait imposé légalement aux exploitants de données versnelles. C'est vrai que les exploitants de données versnelles, c'est là la régulation, le droit, entre en ligne de compte. C'est-à-dire que la régulation, cette fois-ci, des données versnelles entre en ligne de compte, au sens où les exploitants devraient renseigner ces tableaux de données. Le deuxième aspect, je vais finir là-dessus, c'est d'accompagner les comportements d'apprentissage. Et là, c'est plus économique, mais en fait, au fond, l'idée, c'est plutôt d'éduquer, je l'ai dit au départ, d'éduquer l'individu au fur et à mesure et ne pas forcément protéger l'individu. Parce qu'on ne sait pas par rapport à quoi on doit protéger. Encore une fois, comment on fait pour éduquer l'individu, l'accompagner au fur et à mesure que l'évolution de la norme, les nouveaux risques qui s'identifient, qu'on identifie au fur et à mesure les risques qu'on n'est pas encore. Et donc, on identifie au fur et à mesure. Eh bien, il faut combiner des outils beaucoup plus diversifiés. Alors, les institutions juridiques, je vous dis tout à l'heure, en amont, les droits de la concurrence et les droits contre les discriminations, par exemple. Ça veut dire qu'ici, on ne fait pas directement des problèmes de privacy, parce que personne ne sait ce que c'est, mais on essaie de traiter des problèmes classiques dans des contextes d'usages familiers, hors du privé. Par exemple, le droit de la consommation, on sait ce que c'est une clause abusive. On sait ce que c'est la tromperie du consommateur. Donc, quand on peut avoir un exploitant qui abuse, par exemple Facebook, qui fait des choses, qui dit, on va vous juger aux Etats-Unis, il y a un juge qui a été très bonne décision en disant, non, on peut aussi rester en justice contre Facebook en France, il n'y a pas longtemps, eh bien ça, c'est intéressant. Et ça, il faut le mettre en évidence davantage. ça permet de faire comprendre sur ce qu'il n'y a pas d'aculité. D'accord ? Autre chose aussi, c'est de combiner, les astro-nogeniques ne sont pas suffisants en soi, enfin évidemment, ça ne nous semble pas suffisant. Il faut peut-être combiner aussi à des dispositifs techniques. Donc, par exemple, un quantified self, si vous voulez dire ce que c'est un quantified self, non ? Pour vraiment, vous pensez mieux. Un quantified self, c'est par exemple, savoir sur ses données de santé, savoir qu'est-ce qu'on est avec sa personnalité, qu'est-ce qu'on est à partir des données que les traces que l'on laisse. D'accord ? Les traces qu'on a, les traces numériques qu'on laisse déjà reçois. Et puis, on peut avoir un quantified self, c'est-à-dire qu'on peut se faire un score de soi-même en termes de santé, en termes de tout ce qu'on veut. D'accord ? Bon, regardez un peu si vous n'avez pas ce que c'est. Mais là, c'est un peu une espèce d'auto-évaluation de soi, même par rapport à l'appareil aussi, ce que j'ai montré tout à l'heure. Et puis, enfin, des campagnes médiatiques et des controverses. Ça, c'est le rôle aussi bien qu'il y a, je pense, d'organiser des débats publics, d'organiser des controverses et de faire rentrer un peu dans le forum, une forme de discussion, mais plus que une forme de discussion en ligne, dans des forums, dans la scène médiatique, faire rentrer des débats. Et que ça, on sait très bien que ça, ça n'influera pas le comportement à court terme des individus. Le fait, par exemple, que... Mais ça laisse des traces dans la mémoire. Et quand on laisse des traces dans la mémoire, et bien ça facilite un processus d'apprentissage qui amène, qui permet en tout cas de mieux accompagner l'individu par rapport à son comportement du public. Voilà, donc je finirai là pour... Une relecture d'une voie numérique, ça serait une conclusion, mais je vais laisser, je vais laisser tout le... pas trop dépasser le programme. Merci. Voilà, il y a quelques références.